Bonjour à vous, ici Stéphanie de Comment sauver mon couple. J'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui. Je vais voir avec vous dans cette vidéo comment fonctionne une femme. C'est-à-dire avant de vous engager, ou peut-être que vous êtes déjà engagé auprès d'une femme, et vous vous posez mille questions et vous dites « Ok, j'aimerais bien savoir justement comment fonctionne une femme » parce que, en gros, vous allez avoir besoin de ça pour justement créer un couple extraordinaire. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'autre, ça va être très très difficile pour vous d'agir en fonction et de pouvoir justement déployer toutes les stratégies amoureuses pour créer un couple magnifique. Juste avant, je vous invite à aller sur commensauvermocouple.com où je vous offre, c'est totalement gratuit et totalement en ligne, un questionnaire pour savoir quel est le niveau de maturité de votre couple. Et je vous envoie ensuite par mail des conseils très personnalisés, individualisés pour justement vous aider à créer un couple extraordinaire parce que, vous savez quoi, vous méritez un couple extraordinaire. Vous méritez d'être heureux et d'être heureuse en couple. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir essentiellement sur le féminin, sur une femme féminine ? Qu'est-ce que vous devez savoir ? Comment fonctionne le féminin pour que justement, vous puissiez intégrer ces éléments dans votre recherche, dans votre envie de créer un couple heureux ? Je prends souvent l'exemple féminin-masculin, c'est un peu comme parler deux langues différentes. Je prends souvent l'exemple du russe et du chinois. Si vous ne savez pas comment parler le chinois et que votre partenaire parle le chinois, mais que vous, vous parlez russe, ça va être très, très compliqué. Donc, il y a deux choses vraiment primordiales, deux choses essentielles à savoir. La première chose, c'est que votre partenaire, votre femme, votre copine, va toujours chercher en priorité à se sentir en sécurité. Quand je dis sécurité, ça va être la sécurité physique et principalement la sécurité affective, la sécurité émotionnelle. Et pour ça, votre copine, votre femme va créer des tempêtes émotionnelles. Elle va créer des trucs, elle va vous pousser émotionnellement, elle va vous envoyer des pics en pleine figure. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de tester comment vous allez réagir à ça. Votre copine, votre femme a besoin de savoir si quand on vous envoie des pics, vous restez stable, ancré et que vous ne réagissez pas à ça. Vous pouvez agir, mais vous ne réagissez pas à ça. Parce que si vous réagissez, c'est-à-dire en gros, si vous vous emportez par rapport à ça, si vous vous sentez déstabilisé par rapport à ça, par rapport aux pics, justement, que votre copine ou votre femme va vous envoyer, ça veut dire que n'importe quelle autre femme pourrait vous envoyer des pics et vous allez vous sentir déstabilisé aussi. Ce qui veut dire que n'importe quelle autre femme pourrait vous draguer et ça pourrait fonctionner. Vous pourriez tomber dans les filets d'une autre femme. Donc, que va faire votre copine, votre chéri, votre femme ? Elle va vous tester et constamment, parce qu'elle a besoin de cette sécurité jour après jour. Et dès qu'il va y avoir un petit truc dans le couple, un espèce de déséquilibre, tout de suite, il va y avoir une tempête émotionnelle. Plus le déséquilibre est fort, en gros, plus la femme est en insécurité, plus elle commence à se poser des questions sur votre niveau d'engagement pour elle, sur votre niveau d'engagement dans le couple. Et plus elle va créer des tempêtes émotionnelles, et plus, en gros, elle va vous envoyer des pics en pleine face pour voir comment vous réagissez. Et votre objectif à vous, c'est bien de comprendre que là, elle n'est pas en train de partir en cacahuète, votre femme. Elle est juste en train de vous tester. Donc, ça va être à vous de ne pas réagir à ça, mais d'agir. Il y a une bonne façon d'agir par rapport à ça, par rapport à une tempête émotionnelle féminine. C'est d'agir avec l'humour. Faire une petite blague, comme par exemple, « Ma chérie, quand tu me dis ça, qu'est-ce que t'es belle ! » « Oh ! » « Qu'est-ce que tu m'excites quand t'es comme ça ! » « Ou « Ma chérie, quand tu pars en vrille comme ça, waouh ! » « Je t'adore ! » Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la femme se dit, « Oh ! » Déjà, elle comprend qu'elle doit arrêter tout de suite, instantanément, sa tempête émotionnelle, parce que ça la brise dans sa tempête émotionnelle. la tempête est cassée, la tempête est totalement arrêtée, le soleil arrive, elle se dit, « Oh ! » Il ne réagit pas, juste il agit. C'est-à-dire que, « Je peux lui envoyer plein de pics, son amour pour moi reste inchangé. » Ce qui veut dire, « N'importe quelle autre femme pourrait le draguer, ça ne changera rien à l'amour qu'il éprouve pour moi. » « Oh ! » « Donc je me sens en sécurité. » « Donc je vais bien. » Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, que vous devez absolument savoir à propos des femmes, à propos de votre chéri. La deuxième chose à savoir, c'est qu'une femme va toujours chercher à connecter, va toujours chercher la connexion. Une femme fonctionne plutôt à l'émotionnel, alors que le masculin, quand je dis la femme, c'est le féminin, plutôt alors que le masculin fonctionne plutôt à la logique. Donc il y a une grande différence de fonctionnement entre les deux. Et la femme va fonctionner à l'émotionnel, ce qui veut dire qu'elle va chercher en fait à vivre ses émotions. Elle va chercher justement à extérioriser. Elle va chercher à ressentir, à vivre, à justement partager ses émotions-là. Comment elle va faire pour partager et vivre ses émotions ? Elle va chercher à connecter. Connecter avec vous. Particulièrement avec les personnes qu'elle aime, donc forcément avec vous. Et ça veut dire quoi, connecter avec vous ? Ça veut dire qu'elle va avoir besoin d'être avec vous, de vous regarder. Elle va avoir besoin que vous la regardiez, que vous passiez du temps de qualité avec elle. Ce qui est différent du temps, d'accord ? Vous pouvez passer trois heures avec votre femme, mais avoir quelle est l'impression que vous ayez passé zéro avec elle. Vous pouvez passer cinq minutes avec elle, mais être tellement dans le temps de qualité, être tellement présent avec elle, tellement 100% là, qu'elle va avoir l'impression que c'est trois heures. Donc, elle va chercher justement à avoir besoin que vous soyez là à l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de justement de vivre ces émotions-là. Une femme qui vous raconte sa journée. Une femme qui va vous dire « Oh là là, mais ma collègue, je ne te rends pas compte, elle a dit ça, et puis à ce moment-là, on est parti manger, mais je n'avais pas trop faim, et puis elle m'a dit ça, et puis tu ne te rends pas compte, la dernière nouvelle que j'ai apprise à propos de mon boss, c'était ça, mais oh mon Dieu ! » Et puis à un moment donné, il y en a une qui s'est énervée dans le bureau. « Non, 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 non. » Et peut-être que votre femme va dire « Ok, mais je ne me sens pas très bien dans cette situation, j'aimerais bien changer de boulot, mais je ne sais pas trop comment faire. » À ce moment-là, elle ne veut absolument pas de solution de votre part. Vous, vous êtes logique et cartésien, vous fonctionnez de façon logique et cartésienne. Votre partenaire fonctionne de façon émotionnelle. Donc elle ne veut pas de solution, elle ne veut pas que vous solutionnez son problème. Elle veut juste connecter, elle veut juste vivre ses émotions. Pourquoi ? Parce que quand vous allez pleinement l'écouter, c'est-à-dire pleinement dire « Ok, ça doit être dur, quelque chose de pas facile que tu as vécu ma chérie. D'accord, ok. Mais qu'est-ce que tu vas faire après alors ? » Quand vous dites uniquement ça et que vous ne cherchez pas de solution, la femme sort ses émotions, exprime ses émotions et donc du coup, permet de se sentir mieux. La femme a besoin en fait de vider le sac émotionnel. C'est un peu, nous on fonctionne un peu comme si on avait un espèce de gros sac et puis on va accumuler des choses, on va mettre des choses dans le sac, on accumule, on accumule, on accumule et puis à un moment donné, le sac est plein et on a besoin de le vider. Le problème, c'est que si vous cherchez des solutions, on ne peut pas vider notre sac. Donc vous allez devoir juste vous taire au niveau des solutions, ne pas apporter de solutions. C'est ça que vous devez faire par rapport à votre femme. Ne pas chercher à lui apporter des solutions. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de vider son sac. Et vous savez quoi ? Une fois que son sac est vidé, elle va vous dire des trucs comme « Oh, j'adore quand tu m'écoutes comme ça ! » « Oh, je me sens tellement mieux ! » « C'est tellement agréable de pouvoir discuter avec toi ! » « Oh, je me sens tellement aimée ! » Juste parce qu'elle a eu besoin de vider son sac. Donc est-ce que vous comprenez les deux choses primordiales que vous devez savoir avant de vous engager ? Que vous devez connaître à propos du féminin ? C'est essentiel ! Essentiel ! Pourquoi ? Parce que je le dis parce que c'est naturel, c'est quelque chose de tout à fait humain. On a naturellement envie de fonctionner avec les autres comme on voudrait qu'on fonctionne avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va naturellement dire « Ok, si moi je suis cartésien, un homme masculin, je fonctionne avec des solutions, problème, solution, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Avec les autres, ça va être la même chose, problème, solution. » Sauf que non, avec le féminin, rappelez-vous, deux langues différentes, complètement différentes, vous devez vous adapter. En fait, à la langue de votre partenaire. Tout comme votre partenaire doit s'adapter à votre propre langue, en effet. Donc, je répète les deux choses principales. La première, c'est la tempête émotionnelle pour se sentir en sécurité. Ne cherchez pas à flancher, ne cherchez pas à réagir par rapport à ça. Restez dans l'action, pas dans la réaction. Et la deuxième chose vraiment très importante, le féminin a besoin de vivre ses émotions, a besoin de vider son sac et donc a besoin de connecter avec vous. Le féminin ne veut pas de solution. Le féminin veut juste vivre et sortir ses émotions. J'espère vous avoir grandement aidé. Si vous voulez d'autres vidéos pour pouvoir tirer votre couple encore plus vers l'eau, créer un couple encore plus extraordinaire, parce que vous méritez d'être heureux en couple, alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. sinon je vais sortir d'autres vidéos et vous n'allez même pas être au courant et ça va être dommage. Et puis je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501